Bonjour, je m'appelle Jade, je suis en sixième, et voilà Maïs, ma soeur jumelle, mais nous sommes des fausses jumelles. Mais attention, on n'est pas en plastique, hein ? Je confirme. Et voilà Madame Bolling, notre professeure d'allemand. Elle n'est pas en plastique, l'on fous. Allô ? On est là pour parler de la journée franco-allemande qui a eu lieu le 23 janvier. Oui, alors en réalité, la journée franco-allemande a lieu le 22 janvier. Mais cette année, le 22 janvier est tombé un dimanche. Nous avons donc décidé de reporter les festivités au 23 janvier. Alors ce 22 janvier est journée franco-allemande depuis 2003, puisqu'on a décidé de célébrer l'anniversaire d'un traité, d'un traité franco-allemand, qui s'appelle le traité de l'Élysée, et qui est celle, en fait, la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Quelles sont les activités qui ont eu lieu au collège ? Eh bien, nous proposons un menu allemand à la cantine, donc au programme tarte flambée, donc flamme courle, saucisse au curry, on appelle ça curry bourse, et puis de la foire et noire, donc je participe à la kerstorte en dessert. Et puis, en salle de permanence, on propose à tous les élèves de sixième volontaire de venir découvrir l'allemand, donc une première initiation à l'allemand, puisqu'il s'agit de leur montrer que l'allemand, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas une langue compliquée, il y a beaucoup de mots transparents, beaucoup de mots qui ressemblent au français, puis ça donnera peut-être envie de choisir l'allemand comme deuxième langue vivante, donc ils entreront en classe de cinquième. À quoi ça sert d'apprendre l'allemand au collège ? Eh bien, disons pour commencer que l'allemand, c'est la langue de notre voisin. L'Allemagne est un pays voisin, la ville allemande la plus proche, Aix-la-Chapelle, à Rennes en allemand, est à un peu plus de deux heures de route d'ici, donc même distance que Paris-Lille. Et puis, l'Allemagne, c'est notre premier partenaire économique, c'est le pays avec lequel on fait le plus d'échanges commerciaux, et l'allemand est par conséquent une langue très utile. Est-ce que vous saviez que l'allemand était la deuxième langue la plus recherchée sur le marché de l'emploi en France, après l'anglais ? Et puis parfois, l'allemand peut vous être très utile dans le quotidien. Ah oui, moi ma cousine, elle est allemande, donc du coup, des fois je pourrais lui parler. Ah bah tout à fait ! J'arrêterai de rien comprendre. Tout de suite, nous allons regarder un petit reportage qui a été tourné dans la permanence avec Jade. Bonjour Nanette, qu'as-tu pensé de cette activité ? J'ai bien aimé. Penses-tu faire allemand l'année prochaine ou bien tu faisais déjà allemand ? Je faisais déjà allemand. Bonjour Siloé, qu'as-tu pensé de cette activité ? Eh bah j'ai trouvé cette activité très bien qui permet à ceux qui veulent découvrir l'allemand de pouvoir s'initier. Penses-tu faire allemand l'année prochaine ? Non parce que je fais déjà espagnol. Ok mais moi j'ai un problème, j'ai dit que je voulais faire espagnol l'année prochaine, on peut encore changer ou pas ? Mais oui tout à fait, ce n'était qu'un sondage. On essayait juste de savoir combien d'élèves approximativement s'inscriraient en allemand ou en espagnol. Mais il n'y a aucun souci, à part les élèves qui sont déjà en bilingue allemand et qui ont déjà leur deuxième langue vivante, tous les autres élèves de 6e ont le choix entre l'allemand et l'espagnol. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et tchüss ! Comme on a dû interviewer les élèves, on n'a pas eu le temps de le faire. Donc c'est parti ! J'ai trouvé une réponse à ça.